... Dans les montagnes de l'Atlas, la France depuis 1910 recrute des goumiers parmi les populations arabes ou berbères du Maroc. Leur entrée dans les goums, sanctionnée par la pose de leurs empreintes digitales sur les registres militaires, fait la joie et l'honneur de leurs familles, restées, malgré la vie pastorale, passionnément attachées aux traditions guerrières ancestrales. L'appel du clairon annonce que les manoeuvres commencent et que le goum va partir pour des exercices de préparation au combat. Les femmes ne sont pas là seulement en spectatrices. Elles aident les guerriers à sceller leurs montures. Ils apportent des fusils et des cartouchières. Armés à l'origine du seul fusil et du poignard, les goumiers possèdent aujourd'hui des armes automatiques et même des mortiers. Le baroud a repris pour les goumiers marocains. Il ne cessera plus qu'avec la libération de la France. Ils n'attendaient que cela autour de leurs officiers qui secrètement dans les montagnes leur en parlaient et les y préparaient malgré les commissions d'armistice allemandes et italiennes. On les a vus toujours ardents, toujours loyaux, toujours victorieux en Tunisie, en Sicile, en Corse, en Italie. Leur héroïsme, leur fidélité à la France qui tend de plus en plus à les entraîner comme des troupes régulières ont été récompensées. Leur héroïsme, leur fidélité à la France. Sous-titrage Société Radio-Canada